Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo très courte aussi pour nettoyer votre maison. C'est très important de temps en temps de nettoyer complètement votre maison. Il va falloir faire ce protocole dans chaque pièce de la maison. Si vous venez d'emménager dans une maison, c'est important de le faire tout de suite, de nettoyer toutes les pièces de la maison. Vous ne savez pas ce que cette maison a vécu, même si elle est neuve, vous ne savez pas qui est venu. Et de temps en temps, le faire aussi chez vous. Alors il vous faut trois bâtons d'encens que vous allumez avec un briquet. Il va vous falloir une pomme de terre que vous coupez en deux dans le sens de la longueur. Une assiette et la prière bien sûr pour chasser les mauvais esprits et les mauvaises énergies d'un lieu. C'est un nettoyage assez complet. Donc vous placez les trois bâtons d'encens en les enfonçant dans la pomme de terre. Vous posez sur une assiette, vous prenez la prière pour chasser un mauvais esprit ou pour chasser une mauvaise énergie d'un lieu. Et vous allez réciter, lire la prière en vous promenant dans la pièce. Les fenêtres ouvertes ou fermées, ça n'a aucune importance. Et vous penserez à bien soulever les rideaux parce que les entités se cachent sous les rideaux. Et vous penserez aussi à soulever légèrement les cadres et à aller sous les cadres en récitant la prière. Parce que les entités se cachent dans les objets qui sont collés au mur, les rideaux, les cadres. Et donc la prière est la suivante. Je la mettrai sous la description de la vidéo. Donc vous pourrez y avoir accès. « Je te chasse, esprit du mal. Je te somme par le vrai Dieu, par le Dieu vivant, par le Dieu saint, de sortir et de t'éloigner de ce lieu pour ne plus jamais y revenir. Je te chasse. Je te l'ordonne au nom de celui qui t'a vaincu et qui a triomphé de toi sur le gibet de la croix et dont la puissance t'a liée à jamais. Je t'ordonne de ne plus épouvanter jamais ceux qui habitent en cette demeure et fréquentent ces endroits. Au nom de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui vit et règne dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nous t'en supplions, Seigneur, visite cette demeure et ces lieux échassant bien loin tout embûche de l'ennemi. Que tes dieux, que tes saints anges y habitent, nous conservant dans la paix et que ta bénédiction fasse toujours avec nous, ainsi soit-il. Si cette prière ne vous convient pas, eh bien vous pouvez demander à ce qui est plus grand que nous, je demande. À ce qui est plus grand que moi, je demande à l'énergie la plus puissante de l'univers. L'énergie de l'amour inconditionnel, de chasser toute entité, tout esprit mauvais, toutes mauvaises énergies de cette pièce et de cette maison. Et que cela ne revienne jamais. Vous pouvez faire cela. Voilà, donc c'est tout simple. Si vous le faites, ensuite vous posez l'assiette au milieu, enfin dans un endroit où il n'y a pas de danger que ça prenne feu. Vous posez l'assiette dans la pièce et vous laissez brûler les trois bastons d'encens jusqu'au bout. Dans chaque pièce, donc vous pouvez faire une pièce par jour pendant une semaine si vous avez une grande maison, vous pouvez le faire dans la même journée, c'est mieux. Moi je pense que quand je le fais, je le fais dans la même journée. On peut le faire à deux, c'est plus facile. Il y en a un qui lit la prière pendant que l'autre se promène dans la pièce. Puis ensuite vous posez l'assiette et les bâtons d'encens au sol et vous laissez brûler jusqu'au bout. Trois bâtons d'encens par pièce. Vous faites cela de temps en temps, ce n'est pas toutes les semaines. Vous pouvez aussi mettre des bols de gros sel dans les coins, dans un ou deux coins de chaque pièce de votre maison. Ça va aussi attirer les énergies nuisibles et protéger votre maison. Mais ça c'est un nettoyage vraiment complet. Donc il faut le faire au moins une ou deux fois par an. Et c'est très important de le faire si vous venez d'emménager dans une maison. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre maison. N'hésitez pas non plus quand vous partez au travail ou quand vous partez en vacances, de demander à l'univers de protéger votre maison et d'envoyer par la pensée une bulle de protection sur votre maison. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada